C'est un très très bon lancement, je crois qu'on n'a jamais eu autant de participants, de partenaires au niveau des restaurants et des bars, donc je suis très content de cette édition, cette 7e édition. C'est ma première fois, ça se passe bien, je pense, j'ai déjà les mains pleines. C'est une belle organisation, on mange bien, les chefs sont excellents, puis c'est certain que l'ambiance est bonne. Oh, c'est piquant! Ah oui, il y a une petite finale piquante, c'est à l'avocat, ça c'est certain, je sais ça, mais oui, c'est très bon. Donc c'est la première fois que je vais participer, moi personnellement, on a déjà le Renoir participé à Martinique Gourmande, mais pour le lancement, nous sommes donc l'hôtel officiel au niveau du lancement. J'ai rencontré le chef ici qu'on a ce soir présent, qui est en train de travailler avec Olivier Perret, et ils ont fait de très très bons plats à venir à déguster ici au Renoir. Cette année, au niveau de la boue, ce qu'on va apporter de nouveau, c'est le boucané, notre boucané à nous de Martinique, qui n'a rien à voir avec le boucané à eux, eux c'est les champions du monde du barbecue, et donc on va leur montrer comment améliorer leur barbecue. Ils ont de bons produits locaux, donc on va leur montrer comment on peut tropicaliser leur barbecue, pour cueilliser cette petite odeur des Antilles toujours présente. En fait, on va utiliser le sucre présent dans la canne à sucre et dans l'ananas pour venir caraméliser le poulet qui va se passer juste au-dessus. Pour ralentir la combustion de la canne et de l'ananas, pour qu'on garde vraiment cet esprit fumoir, on va venir mettre un petit secret. C'est du pain de la veille ou d'avant-veille qu'on a mis à tremper dans de l'eau, ici pour diminuer la combustion de la canne. Le Québec et la Martinique, il y a un lien fort, puisqu'on partage une même passion, la passion du tourisme économique rural et la passion du touriste au cours. Donc, c'est un produit qui marche bien et je crois qu'il faut continuer à le développer pour rendre encore plus fiable, je dirais, cette destination. Quand c'est français, étant donné qu'on est québécois, on a comme un petit penchant, hein? Alors, on veut, on veut pas, là. Petite suggestion, donc on a fait tremper le poulet avec un petit peu de vin rouge, un peu de moutarde, du bois d'inde. Alors, du bois d'inde, il va falloir que vous veniez en Martinique le chercher, parce que ça n'existe pas à Montréal. Donc, c'est une feuille sèche qui est utilisée dans la cuisson, un peu à l'estard du laurier, qu'on appelle aussi piment de la Jamaïque. Sauf qu'en Martinique, on a une spécialité bien locale qui s'appelle le bois d'inde, c'est une variante donc du piment de la Jamaïque. Bon, ben je vous retrouve au bas, on attend que ça boucane. Alors attention, 3, 2, 1, c'est terminé. On coûte beaucoup le rhum, des billes. C'est très très bon, c'est très très bon, ça se mange sans fin. Pour le boucanier, c'est vraiment très bon. Il y a les saveurs de laurier, non ? J'ai trouvé la technique vraiment super. On travaille là-dessus depuis ce matin. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le fumé, l'arôme de la canne à sucre, le sucré justement du sucre en plus de la fumée. C'est vraiment, vraiment super. Vraiment une belle technique. Guy est arrivé avec ses épices quand même, il a réussi à passer la douane avec tous ses épices, qui était assez incroyable. Et non, la saveur, les choses comme ça, vraiment intéressant. J'ai hâte d'aller en Martinique. Applaudissements